Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTN. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête journaliste de terrain, aussi bien en politique qu'en rugby, Valérie Trerweiler. Une grosse tête pour qui c'est vif demain sur scène et vif tout de suite à la radio, Michel Bernier. Une grosse tête qui n'a pas eu besoin de prendre un téléski pour changer de station, Julie Leclerc. J'allais dire Julia, elle a changé de sexe aussi. Restez assis. Une grosse tête qui hier n'a eu aucune bonne réponse dans l'émission, mais c'est parce qu'il n'était pas là, Paul Elkarat. Une grosse tête qui dit autant de choses drôles que Paul Elkarat donne de bonnes réponses, Sébastien Tourette. Et une grosse tête qui a autant demandé d'attacher sa ceinture dans les avions que de la défaire chez lui. Jean-Fy Jancel. C'est pas faux. Non, non, c'est pas faux, c'est vrai. Je ne vais pas nier. J'aime ça, j'aime ça. Mais vu qu'en ce moment que je suis amoureux, c'est plus stable, vous voyez. Ah, c'est vrai. Vous êtes toujours amoureux. J'ai même vendeur de meubles. C'est dingue cette histoire, on ne croirait pas. Ah, c'est un homme ? Oui, oui, oui. Ça fait combien de jours ? Mais ça doit faire au moins huit jours, maintenant. Moi, j'aurais dit deux, tu vois, Valérie. Mais vous êtes mauvaise langue. Oh là là. Pas lui. Mais des fois, tu as attaché et détaché les ceintures en même temps, non ? Tu n'as jamais fait ça ? Dans l'avion, tu veux dire ? Oui, le système est arrivé. 20 ans de carrière, tu penses bien que j'ai eu une de petites aventures dans l'avion ? Ah oui. Oui, oui. Monsieur, c'est quand on faisait les relèves de plateformes pétrolières totales fin à health, que ça s'appelait à l'époque. On emmenait des gars sur les plateformes qui allaient rester trois mois et on ramenait ceux qui étaient restés trois mois. Et ils avaient la dalle. Une fois, c'était un soir de Noël. Monsieur là, c'est un soir de Noël. Et on partait au Gabon comme ça, emmenait des gars. Et il y en avait un, il dit, oh, c'est mon premier Noël, c'est ma famille, tout ça, tout ça. Je sens le petit Jésus dans la crèche. Je dis, mais quand même, vous allez sur une plateforme pétrolière, ça gagne des sous, ça vaut le coup de passer à Noël dans l'avion. Il dit, oui, mais bon. Et puis, pendant le vol, c'était un vol de nuit, il me dit, t'assierais pas à côté de moi pour boire un coup ? J'ai pas le droit, mais enfin, monsieur, vous vous rendez compte, je suis en uniforme, on peut boire un coup avec les clients comme ça, ça se fait pas. Alors, il dit, oh, ben, tout le monde dedans, il n'y a personne. Je dis, bon, d'accord. Il n'y a pas besoin d'insister beaucoup. Et je m'assois à côté de lui, on boit un petit coup de rouge. Je dis à l'hôtesse, tu fais attention que la chef du cabinet n'arrive pas, parce qu'il ne faut pas que je me fais engueuler quand même. Et je bois un coup, et d'un coup, il me dit, on ne ferait pas un petit truc dans les toilettes ? Il me dit ça. Alors, je veux quand même... Elle était choquée ! Je veux quand même... Je dis, bon, d'accord. Comme quoi, il n'était plus en plateforme. Ah, bien ! J'ai dit, bon, on se retrouve dans les toilettes là-bas dans 5 minutes, pour noyer le poisson. Je suis allée voir l'hôtesse derrière, j'ai dit, tu fais attention parce que je vais sucer le passager là-bas. Mais quelle horreur ! Et elle me dit, pourquoi ? Je dis, ben, pour fidéliser la clientèle. Et voilà, ça s'est fait. Et ça, c'est PNC au slip. Désarmement des tobogans. J'ai honte, j'ai honte pour nos auditeurs. Vous aussi, monsieur Tohane, j'imagine. Oui, moi j'ai eu honte hier, j'étais chez le coiffeur hier. Oui, ça se voit d'ailleurs. Ça se voit à la radio même. C'est la coiffeur paysagiste, c'est une blague de radio. Et donc, je vais chez Biggin, moi je vais chez Biggin. Moi je vais chez Biggin, je vais chez Biggin ou chez Provo. C'est vrai que c'est Dosange qui finance Zemmour ou Hidalgo. Je le dis, et ça, il y a des têtes qui vont tomber. Il en fait, j'arrive chez mon coiffeur, hyper sympa et tout. Et puis il me dit, ah, je vous ai vu aux grosses têtes télé. Je fais, ah oui. Donc il découvre que j'ai un métier. Et puis il me dit, ah, je suis content pour vous, c'est super. Alors je lui dis, vous avez bien des grosses têtes. Il me fait, ah, moi j'aime bien, mais il y a deux trucs que je n'aime pas. Bon, je fais, bon, c'est qui ? Il me dit, bon, je n'aime pas Anne Roumanoff. Il me dit, elle est très intelligente, mais elle n'est pas drôle. Bon, je fais, il y a un des trucs qui est vrai. Je ne dirai pas lequel. Oh non, Sébastien. Ah, non, mais il est sans pitié. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Oui, tu parles trop. Et après, il me dit, et l'autre que je n'aime pas, mais bon, je sais qu'il est sympa, mais c'est Rukier. Je fais, ah non, pas le patron. Il me dit, ah, non, non, Rukier, je ne l'aime pas. Il, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il est faux. Et puis il se marre à ses blagues, ce n'est pas bon signe. Je fais, Aga Delmaleh aussi. Il me dit, mais Aga Delmaleh, il a du style. Je fais, il a un style américain éventuellement. Il me dit, mais attendez, vous êtes sûr qu'Aman Delmaleh, elle est encore dans l'émission ? Il fait, si, si, j'en suis sûr. Alors lui, il m'apprend qu'elle est dans l'émission. C'est-à-dire que moi, je suis dans l'émission, je ne l'ai pas vue, mais lui, il l'a vue, admettons. Il me fait, ah non, ce n'est pas Amand Delmaleh, je confonds avec Aga El Dombal. Je vous jure que c'est vrai. J'ai quitté la pièce avec mes rajouts. Je suis parti sans payer. On n'insulte pas les copines. Je ne parle pas de l'enrique. Écoutez, il a l'air tellement... Il a l'air tellement con que je le prends comme un compliment.